... Nous sommes dans un secteur où nous avons une croissance malheureusement très souvent extravertie parce qu'une bonne partie de la valeur ajoutée repart, parce que nous importons. Nous sommes très bons sur le ciment, nous sommes très bons sur le sable, même s'il y a encore de plus en plus de contraintes des matériaux sur le basalte, etc. Mais sur un certain type d'intrants, nous n'avons pas une industrie du bâtiment suffisamment solide pour gérer et absorber l'ensemble de notre demande. Nous avons identifié un certain nombre de conjonctures internationales qui aujourd'hui impactent le secteur de la construction de manière générale au-delà du logement. Nous avons deux ans de perturbations dues à la Covid-19. Donc il faut rappeler que la Covid-19 a surtout eu deux principales conséquences. La première chose, c'est qu'on a eu une fermeture très longue d'un certain nombre d'usines, on va dire de manière générale, à l'échelle mondiale. Et ces fermetures-là ont entraîné énormément de retard sur les projets. Il faut savoir qu'un projet qui subit un certain nombre de retards peut entraîner malheureusement la mort économique, la mort financière de ce projet-là. Et à côté de cela, nous avons eu aussi une flambée des prix, on va dire, du transport maritime. Parce qu'il n'y avait pas assez de conteneurs à un moment au niveau mondial et énormément de bateaux, on va dire, allés vers les pays occidentaux parce qu'eux, on va dire, ils payaient mieux, ils payaient plus. Et donc au Sénégal, les gens, pour pouvoir suivre la cadence, ils étaient obligés de payer aux armateurs parfois des coûts de conteneurs multipliés par trois, multipliés par quatre. Donc, juste pour dire que le fait que dans notre secteur, plus de 60% des entrants soient importés, nous expose à toute conjoncture internationale défavorable. On finissait, on va dire, de guérir, pour reprendre les termes du ministère de l'Économie, on terminait la résilience pour entrer dans la relance et le conflit russo-ukrainien est arrivé et on est malheureusement, dans une certaine mesure, engagé dans un certain nombre d'échanges dans notre secteur parce que si on prend l'exemple du fer, une bonne partie du fer que nous importons provient de cette zone. Donc, en gros, nous avons aujourd'hui un secteur de la construction qui est très exposé aux chocs exogènes et le représentant des architectes le disait tout à l'heure, pendant ces deux, trois années, nous avons subi malheureusement des arrêts de chantier, des ruptures de projets qui malheureusement ont entraîné des pertes de pouvoir d'achat parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. Notre objectif, c'est qu'in fine, le Sénégalais Lambda puisse pouvoir avoir un pouvoir d'achat et cette économie-là doit être mieux caractérisée, mieux documentée et ensemble, nous devrons avoir des outils de pilotage qui nous permettraient, si toutefois il y a un phénomène externe qui doit impacter le secteur, que la haute autorité, les décideurs puissent avoir les réformes ou bien les mesures à prendre pour rendre le plus souple, le plus acceptable possible ces conséquences-là. Actuellement, à l'échelle internationale, les politiques publiques sont ce qu'on appelle du data-driven. C'est qu'on gouverne par la donnée. C'est la donnée qui doit nous dire nous devons prendre telle décision ou telle décision. Dans ce sens-là, le Sénégal est très en avance parce que nous avons l'ANSD qui est là, qui est une entité qui est, on va dire, totalement adoubée par les nationaux, les bailleurs de fonds, le secteur privé international. Cependant, le travail aujourd'hui que nous devons faire, c'est renforcer davantage leurs moyens, renforcer davantage, on va dire, l'écosystème qui travaille sur ces données-là. Parce que les données produites par l'ANSD doivent être accessibles au niveau des universités pour que les universitaires aussi s'investissent dans ce domaine-là et qu'ils fassent les études et les recherches nécessaires. Donc, en réalité, ce n'est pas tant l'absence de données, c'est plutôt la nécessité de mettre en place une plateforme d'échange de ces données-là parce que chacun a un bout de données. Par contre, il faut qu'on arrive à avoir plus de synergie pour que l'ANSD qui collecte les données soit de plus en plus robuste, soit de plus en plus outillée à nous fournir les données dont on a besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada